... Top ! Alors, il rêve top ! Tu parles fort ! Je parle fort ! J'ai mon après-sérieux qui me dit tu parles fort ! Pour que tout le monde entende, je suis désolé de ne pas avoir plus de chaises que ça. On rencontre souvent le Shabbat, cette même situation, où On fait avec les moyens du bord, jusqu'à la construction du Binyan, où tout le monde sera installé convenablement, dans de bonnes conditions. C'est dans la peine et dans le travail de soi qu'on obtient le plus de mérite. Donc, ce soir, on a un chou un peu spécial, sur ce qui m'a été demandé, la Aïmouna, pour l'élévation de deux Tsadkaniyot. Donc, un chou vraiment dédié exclusivement pour elles. Je ne citerai personne d'autre ce soir que Shirel et Sarah, qui, pour des calculs divins qu'on ne comprendra pas pour l'instant, sont partis dans le monde d'en haut. Rah Hashem Tana Hanan Begana Aiden Eliyot Et donc, on va essayer de parler des sujets les plus difficiles, les plus ambiguïs et les plus simples, la Aïmouna. Et vous allez voir, après ce chou que la Aïmouna est loin d'être ce que l'on pense. Elle appartient à des dimensions qui vont au-delà de toute pensée humaine, puisque la Aïmouna fait partie, Alpi Kabbalah, selon la Kabbalah, des premières choses qui ont été créées avant la création du monde elle-même. Ça veut dire qu'elle est la source des sources de toutes les créations et des créatures. On a en direct, je vous le rappelle, j'aime bien voir comment ça se passe. Donc, c'est l'inou nishmat, Sarah, Vichiral, Bat, Jessica, Vip, Edi, Alekhana, Shalom. Et bien entendu, de par cette même occasion, sans réveiller les douleurs, on vous souhaitera, avec Zerad HaShem, une grande consolation à vous et à vos parents, pour vous dire les grands-parents, et aussi de l'autre côté de ton papa, avec qui j'ai eu le mérite de m'entretenir. Par contre, moi, son prénom, j'ai... James. James Ayaka. J'ai été particulièrement proche aussi des enfants et de l'autre côté de la famille. Je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer encore. Que Dieu vous donne une grande santé. Et surtout, j'espère que ce chien-là vous apportera du réconfort. Voilà. Je vous dis franchement, je ne m'attendais pas, je m'attendais à ce que je sois plein. Je ne fais pas comme ça non plus. Moi, j'ai pris mon stylo tout à l'heure. Après la Khazara, j'ai dit bon, je vais quand même prendre quelques notes pour me faire un... This is gonna find, quoi. Après, j'arrive comme ça, il n'y a pas de papier, j'ai fait, le mec qui frime. J'aurais pris deux jours si j'avais su. Alors, on va parler, ben, Zerat Hachem, de l'Aïmuna. D'abord et avant tout, il faut savoir que le mot Imuna, on le traduit souvent par le mot foi. J'ai foi en Dieu. Ça fait très que le Seigneur soit avec vous. Alors que le mot Imuna, normalement, on devrait le traduire par le mot confiance ou adhération. Pas adoration, adhérer. À quoi ? Ouais, mais comme moi, ça fait 32 ans que je vis en Israël. Si je dis adhésion, ça fait que le mec, il est vachement français. Non, je veux marquer le côté, je suis israélien. N'importe quoi. Adhésion. C'est ça qu'on dit. Voilà, toutes les profs de français, elles sont là, elles sont contentes en Israël, elles ont fait leur cours. Adhésion. Ça veut dire, j'adhère. Mazé Emuna. Sa racine en hébreu vient du mot Amen. Donc, quand on répond Amen, c'est qu'on vient certifier, c'est qu'on vient tamponner une réalité à laquelle des émettes, j'ai toutes mes convictions qui adhèrent en tant que vérité. Ça veut dire qu'avoir de la Emuna, c'est accepter une situation de vérité à laquelle je crois, j'adhère, je suis 100% avec cette situation. Il y a plusieurs niveaux, je vais faire un cours sur la notion de Amen, Emuna de vérité, Amen, Emuna d'adhésion et autres. Cette situation, elle est ambicule, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi. Il y a deux façons d'expliquer la Emuna. La Emuna, elle doit être dans notre cœur, elle doit éteindre nos pensées et dire tout est cool. Première explication, qui ne va pas aller loin. Deuxième explication, la Emuna est aussi illogique que la création du monde avant que nous existions nous-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'elle fait partie justement d'une création qui a précédé la création. Ça veut dire que le créateur du monde n'aurait jamais créé le monde s'il n'avait pas créé la Emuna. A tel point que les Mekoubalim nous disent que quand Dieu créa la Emuna, on va expliquer c'est quoi ? Cette substance, on va appeler ça une énergie. Il l'a pris en garantie pour la création du monde afin que la création du monde réussisse. Je répète cette phrase qui paraît peut-être anodine à vos oreilles. Mais avant d'avoir pris la pote à modeler et créé Où tu vas avec ce monde ? Divorce, éducation, parnassa, santé, mort, où tu vas ? Amar HaKadosh Baruch Hu, ne vous inquiétez pas, Troufa Kadma Lamaka, j'ai créé un médicament. Et ce médicament-là, il est tellement important qu'il est en réalité le seul et unique remède de tous nos problèmes sur lesquels on devra intervenir. La question c'est de savoir, comme un petit peu dans une école ou un lycée ou un collège, j'ai peur de dire une bêtise, un établissement scolaire, La question ce serait de savoir, qu'est-ce que la Emunah dans le Tachlès des choses telles que Dieu l'a créé et pourquoi existerait-il des degrés d'Emunah différents ? Par exemple, ce qu'il y a de très très sympathique, c'est que tu vois, tu vas voir quelqu'un qui fume le Shabbat, sans le juger. On ne juge personne. Moi aussi je fume pendant une période de ma vie le Shabbat et j'ai arrêté, j'ai fait Tchouva. Tu crois en Dieu ? On va utiliser le mot croire parce que c'est le langage français qui le demande. Quoi qu'en français, le mot croire, ce n'est pas être sûr, donc ce n'est pas un bon terme. Oui, la Torah, tu serais prête à cracher dessus ou tu l'embrasses ? Tu sais que dans la Torah, il y a marqué que si tu fais la Torah et les mitzvot, tu vas au Gan Eden. Si tu ne fais pas la Torah et les mitzvot et que tu ne te comportes pas comme la Torah te le demande, tu vas au Géinam. La personne te dit que la Torah est l'émet, 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 la Torah est l'émet. 100 francs pour la synagogue. On connaît. La Torah nous a dit explicitement dans la paracha de Shemini que si vous êtes sortis du pays d'Egypte, c'est pour manger kachère. Donc tu crois en une Torah, tu crois en un Dieu et bizarrement tu ne le respectes pas. En d'autres termes, ta croyance, la émouna que tu as, elle a un problème. Un juif sort avec une non-juive. Tu n'as pas besoin de lui dire que c'est péché, que ce n'est pas bien, il le sait, il peut t'en écrire un livre. La preuve en oeuvre, il te dit justement, j'ai les boules, je suis mal. Pourquoi tu es mal ? Parce que je sais que je ne pourrais pas me marier avec, que ce n'est pas bon. Si tu le sais, si tu es ma'amine, on sait que de voler ce n'est pas bien. Bonjour, je m'appelle Bernard, je voudrais, voilà, on vous propose. Non, pas Bernard, Bernard, il s'est regardé de tout ce genre. Gontran, c'est-à-dire. Baba, tu as une kippa sur la tête, tu as des tzitsis. Ok ? Tu fais shaharit min, chaveh arvit, tu as déjà construit quatre synagogues et tu n'arrêtes pas d'arnaquer les gens. Il y a un truc qui ne va pas dans ta émouna. Parce que si tu as de la émouna, c'est Dieu qui t'a la parnassa, tu n'as pas besoin de mentir et de ruiner des gens. Donc en quel Dieu tu crois ? C'est quoi ta émouna ? La reine, ce que je vous proposerai ce soir avec l'aide d'Hachem, comme vous êtes nombreux et que nous avons le mérite de recevoir une famille aussi élogieuse, même si Eddy n'est pas là ce soir, on pense à lui et on est avec lui aussi, de vous expliquer qu'est-ce que réellement la émouna, selon les dizaines d'ouvrages dans ce domaine, que je vais essayer de sortir de mes archives dans mes études et de vous apporter sur un plateau de compréhension. C'est là. Je ne sais pas si vous, vous pouvez bouger, mais moi je ne peux pas bouger une oreille. La émouna n'est autre que la garantie que la création du monde arrivera à son but final malgré toute la avérote que l'on peut faire et malgré le libre-arbitre qui nous habite. On a un libre-arbitre, je veux, je ne veux pas, je fais, je ne fais pas, j'accepte, je n'accepte pas, je participe, je ne participe pas, je me lève ou je ne me lève pas à la prière. On a un libre-arbitre. A Kadosh Baruch Hu, il dit que ce n'est pas grave. Quoi que tu fasses, le monde aura la Géoula et tous les juifs auront une part au monde futur. Ne t'inquiète pas. Même celui qui ne veut pas, l'âme, avant même d'avoir créé, écoutez bien, on est dans le sot de l'étude, avant même d'avoir créé le Sefer Torah qui va être les plans de la construction du monde, il a créé une Neshama qui s'appelle Nishmat Yisrael. Comme le dit le Baal Atourim qui est en départ à certaines personnes qui n'adhèrent pas à notre peuple, le monde a été créé pour Israël. Comme ça dit le premier Baal Atourim sur le premier verset de la Torah de Bereshit Bar Elokim. Le monde a été créé, c'est les initiales de Bereshit Bar Elokim, le Baal Atourim, le monde a été créé pour qu'Israël aille prendre la Torah et l'appliquer. Si les Juifs n'étudient pas ma Torah jour et nuit, le monde n'a pas lieu d'exister. C'est un truc de fou. Omrim Chazal, Karakadosh Baruch Hu, quand il a créé cette Neshama avant même d'écrire la Torah, maintenant on comprendra très bien que dire c'est Shabbat, quelqu'un est malade. La Torah, c'est Dieu qui l'entend. Oui. Cette personne, il faut l'emmener vite à l'hôpital, il y a un problème. Tu annules Shabbat. C'est Kippour. Cette personne n'est pas bien. Tu annules Kippour. C'est Tchabéab. Tu annules. Chez Chay Ba'em, nous dit la Torah, Velo Yamud Ba'em. Dieu ne veut pas qu'on meure pour la Torah. Il veut qu'on vive pour la Torah. Etzraim. Donc la Torah, on va comprendre qu'elle va s'annuler. Pourquoi ? Pourquoi elle va s'annuler ? Parce que la Torah a été créée pour toi, les Juifs. C'est pour ça que ce n'est pas la Torah qui te prend, c'est toi qui la prends. Chaque Juif est dans la Torah, mais cette Torah-là, elle est là pour nous élever, elle est là pour nous guider. Si Dieu a été créée la Torah pour la donner au peuple d'Israël, c'est parce que cette Torah ne fait partie que d'une continuité de la création du monde. Et alors, quand il a créé la Neshama, qu'est-ce qu'il a fait avec cette Neshama ? Amrim Raboteinu Alem Ashalom. Écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Akadosh Baruch Hu. Itzmin Ba Neshama. La notion qu'on appellera en hébreu de la Emunah. Vous avez compris ce que je viens de dire à l'instant. Il n'y a pas un Juif sur terre qui n'est pas d'Emunah. C'est impossible. Il n'y a pas un Juif sur terre qui n'est pas d'Emunah. Il n'y a 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 pas d'Emunah. Avant l'Herm. Le mec, il est ce que tu veux. Il ne fait rien. Il est Mumar. Il a même quitté la religion dite juive pour aller au Ma'amin. car dans la création de la création de la Nechama d'Israël il a mis dans son âme la Emouna de la création du processus final ça veut dire qu'en d'autres termes le mec il ne croit en rien pour lui la Torah c'est écrit par Moïse il est réformiste, machin truc comme la Gemara nous raconte qu'un homme était prêt à vendre sa mère pour avoir de l'argent des Romains ils lui ont dit ce que tu sortiras du bête amique d'âge ce sera pour toi il a sorti la Ménorah et quand il a sorti la Ménorah il était accroché à elle ils lui ont dit le Romain qu'est-ce que tu fais la Ménorah on ne peut pas te la laisser pourquoi l'empereur de Rome, Titus qui a été nommé lui maintenant il voudra cette Ménorah elle appartient à l'éclaircissement des Juifs on reviendra sur mon Ménorah à la fin du chiot et ce Juif il a dit je voudrais bien vous la donner mais je ne peux pas dans le cas pourquoi la Ménorah vous allez comprendre à la fin du cours il lui aurait donné les Maslegoth il lui aurait donné il avait la Ménorah et les Romains lui ont dit écoute on te donne des caisses d'or du poids de la Ménorah lâche la Ménorah il a dit je ne peux pas vous savez pourquoi le Juif il a répondu aux Romains ce Juif renégat, rachat qui a vendu des Juifs aux Romains pour de l'argent il a dit aux Romains je ne peux pas il a dit pourquoi j'ai retrouvé la Emouna il lui a dit je veux dire quoi tu as retrouvé la Emouna il a dit les Romains ont sorti les épées et l'ont coupé en morceaux sur la Ménorah il est mort avec ses mains comme ça sur la Ménorah d'où est-ce que ça vient d'un homme rempli de tellement d'impureté de toumah de clipah d'orgueil d'amour pour l'argent et que sur une Ménorah il retrouve un esprit éveillé ou plutôt éclairé au point de mourir alors qu'il est encore jeune il a des caisses d'or tu veux comprendre cette Gemara sache que depuis ta naissance toi qui es né dans l'embryon de ta mère quand tu as grandi avec l'ange Gabriel qui t'apprenait la Torah avec une bougie imagine ta femme elle est enceinte tiens voilà il est allumé pourquoi il est allumé ? parce qu'il y a marqué là-bas que l'ange Gabriel il apprend la Torah aux enfants avec une bougie allumée sur la tête c'est quoi une bougie allumée ? vous croyez que tu ouvres une femme enceinte tu regardes comme ça alors elle est où la bougie ? il n'y a pas de bougie là-bas il n'y a pas d'anniversaire c'est quoi cette bougie allumée ? vous allez enfin le savoir c'est quoi la bougie ? non la Nechama non la bougie est allumée sur la Nechama alors que c'est quoi cette bougie ? ça fait une autre jambar il y a une bougie qui est allumée c'est pas lui qui l'allume l'ange Gabriel vient apprendre toute la Torah orate écrite à tout enfant qui vient au monde mais qu'est-ce que tu as besoin de me rajouter qu'il a une bougie allumée pourquoi ? dans le ventre du maman il fait clair ou il fait sombre ? il fait sombre il tient une bougie allumée au-dessus de sa tête au-dessus de tout juif il y a une Emouna qui a démarré depuis ta conception en tant qu'embryon on est tous des Mahaminim Bené Mahaminim j'avais déjà raconté cette histoire c'est pas grave je la re-raconte je suis un mec à histoire j'avais un oncle que Dieu repose son âme quand j'ai fait Chouba à Paris il était en train sous le capot de sa Mercedes en train de réparer le moteur il me voit comme ça avec un il m'avait dit le calot sur la tête en France comme ça le calot il me dit tu vas où tu vas où il me dit en tunisien je lui dis je vais prier il me dit pourquoi faire alors je lui dis parce qu'il faut prier ce qui paraît je ne sais pas que j'ai fait Chouba il faut aller à la synagogue les chrétiens vont à l'église les musulmans à la mosquée nous on va à la synagogue il m'a dit quoi tu crois toutes ces bêtises comme ça les débiles qui font comme ça je lui dis écoute je ne connais pas je ne sais pas ce que c'est c'était à la synagogue des tournelles Paris 3ème je vais il me regarde comme ça il me dit c'est des bêtises tout ça ne rentre pas dans les pièges c'est tous des fous les secs les machins ne rentre pas là-dedans ça n'existe pas c'est l'homme qui l'a inventé je lui dis écoute tonton ok je ne sais pas si tu as raison je le verrai mais je vais aller voir je reviens de la bête à Knesset après avoir chanté l'étra d'audi que je comprenais rien de ce que je racontais et je viens pour dire Shabbat Shalom à mon oncle au moment où je viens pour lui poser la main sur l'épaule mon oncle avec son moteur allumé bouillant de sa Mercedes a une clé à molette qui glisse il se brûle la main sur le moteur il jette la clé par terre et il se met à parler en arabe avec le ciel qu'est-ce que je t'étais j'étais derrière je regarde je croyais l'arbre le mec qui parait avec les arbres mais il a dit juste une phrase il y a un rabbi et chez nous les tunisiens il y a un rabbi parce que pour nous les tunisiens rabbi c'est Dieu Dieu il est aussi rabbi tu comprends ? il y a un rabbi ça veut dire Dieu et je vois mon oncle parler et hurler avec le ciel en parlant à Dieu alors je posais comme ça la main sur les poids je lui dis dis-moi tonton tu peux m'apprendre à prier comme toi parce que tu parles avec ton coeur quand tu parles à Dieu il a baissé la tête il m'a dit laisse-moi tranquille va manger ton couscous boulet va laisse-moi tranquille je me suis toujours posé la question comment se fait-il je crois que mon monde était fou le mec il dit il n'y a pas Dieu il a une embrouille qui lui arrive il se met à parler naturellement avec Dieu naturellement il se met à parler avec Dieu ma cara ma cara on m'a raconté deux fois cette histoire d'une femme qui a un enfant malade à l'hôpital pas religieuse pas pratiquante c'est sur les réseaux sociaux il y en a une qui est de notre communauté tête vable il y en a une autre qui est dans les réseaux sociaux les médecins annoncent c'est fini pour ton enfant elle vient dans une chambre et elle hurle elle sort un un n'est pas ha comment on dit un foulard et elle dit à Dieu la tête couverte contre la vie de mes enfants et elle se coupe la tête on en a une à tête vable qui nous l'a raconté alors que les médecins avaient dit unigmas préparez le et une deuxième qui est sur les réseaux sociaux qui a la tête couverte Elka Kholyot qu'est-ce qui t'est arrivé à toi Omrim Raboteno Dans tout juif il y a une némunah qui est naturelle que tu ne peux pas fuir elle est en toi elle est chez toi et elle est là pour toi parce qu'elle est la garantie qu'avant les 6000 ans accomplis du tikkun sur terre tu feras des gens duquel il dit En fin de compte tout le monde fera tes chouva ce qui fait que Moshé Rabbeinu pour ceux qui n'ont pas compris un des plus grands secrets sur les 6 raisons qui sont données pourquoi il n'est pas rentré en Erette Israël c'est parce que lui qui représentait les 600 000 âmes d'Israël a commis la plus grave erreur de sa vie et il l'a commis combien de fois deux fois deux fois la première fois Dieu lui dit tu viens de délirer Moshé mets ta main en ton sein et regarde et comment est-ce devenue sa main blanche lépreuse il lui a dit d'accord mais comment je vais faire comment ils vont me croire c'est bien les mots qu'est-ce que tu as dans les mains jette-le par terre et ça se transforme en serpent Moshé vient de recevoir une très très grande punition et Dieu lui dit tu viens de commettre l'erreur la plus grave de toute ta vie et pourtant qu'est-ce qu'il lui a reproché d'avoir fait du Lachonara Lachonara c'est des vérités ouais est-ce qu'il a eu tort ou raison Moshé fin de paracha de Shemot les enfants d'Israël prennent des pierres pour lapider Moshé en disant tu nous as pourri nos vies dégage à la fin des 10 plaies combien sort 20% 80% meurent en Égypte ça veut dire ils y croyaient ou pas non quelle erreur Moshé a-t-il commise deuxième erreur c'est quoi la deuxième erreur de Moshé le rocher le berger le bâton le rocher et qu'est-ce qu'il lui dit va et parle au rocher Moshé Rabbeinu il faut comprendre de quoi est-ce qu'on parle à des degrés différents d'études dans le pshat va étape le rocher qu'est-ce que lui répond Hachem à ce moment-là tu ne rentreras pas en l'air d'Israël ça suffit maintenant pourquoi qui l'eau qui l'eau vous n'avez pas eu la émouna pourquoi qu'il a dit vous êtes un peuple de rebelles quand tu parles du peuple d'Israël tu vas te brosser les dents tu finis tu vas au migvé et après tu penses peut-être penser un mot de travers sur ce peuple Lama parce que Moshé Rabbeinu ne peut pas rentrer en Israël expliquer les Kachanim parce qu'il a annulé la force de la première émouna de l'histoire tu n'as pas cru en ton peuple quand Dieu lui a dit va va libérer mon peuple pour qu'il travaille pour moi il lui a dit mais tu plaisantes les juifs c'est métro boulot dodo ils n'ont rien à faire de la sortie d'Egypte ils aiment bien rue du Caire rue d'Abuqir le Sanchez ils sont bien là-bas pas besoin de sortir ils ne voudront pas sortir il lui a dit à Kadosh Bofu tu viens de condamner une Metsiout toi ton âme à toi elle équivaut aussi 100 000 âmes le fait d'avoir dit qu'ils ne sortiront pas tu as provoqué que 80% ne sortiront tu les as condamnés quand tu leur as dit vous êtes un peuple de rebelles qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem alors tu ne peux pas rentrer en Israël il dit pourquoi quel rapport entre le fait d'avoir frappé un rocher de ne pas rentrer en Israël Rabbi Nachman il dit parce que toute la émouna du juif se dévoile où en Israël c'est son premier commentaire dans le Likouté et le Sot sur la émouna donc étant donné que tu n'as pas la émouna il lui a dit de croire en ton peuple comme par exemple si je vous dis maintenant que tous ces défilés qu'on voit Hachem que tous ces gens qui sont Mekhalel Shabbat seront tous bientôt Bet Hamikdash tous Dati tous tout le monde s'aimera vraiment est-ce que vous le croyez ? ça va être dur que toutes les belles-mères adoreront leurs belles-filles que toutes les belles-filles ne pourront plus faire un Shabbat sans les beaux-parents je ne veux pas ma belle-fille je ne mange pas ce qu'est-ce que tu viens en général c'est quand tu viens qu'elle arrête de manger c'est caché toute la chassidoute nous a été indiquée et je voudrais juste finir cette première Nekouda parce qu'on en a plusieurs à faire et beaucoup d'histoires à raconter cette première Nekouda nous disent les sages et surtout la chassidoute le Rabbi de Lubavitch Rabbi Nachman le Amour de Belz de Viznitz de Soloniki toute la chassidoute telle qu'elle a été créée nous dit dans chaque juif il y a une étincelle vous connaissez cette histoire il faut trouver cette étincelle et commencer à l'ouvrir pour dévoiler chez lui toute son âme c'est quoi cette étincelle ? encore un allumé ? non dans tout juif il y a une émouna il suffit simplement d'aller chatouiller sa émouna de trouver les mots pour dévoiler sa émouna pour que d'un coup cette âme qui était noire avec une étincelle blanche devienne un feu entier d'émouna et on peut le constater j'ai connu moi-même des gens qui sont à l'autre collègue à Jérusalem des gens qui étaient malfrats mafia drogue prostitution ils ont fait une teshuvah shlema ils étudient 15h par jour et ils sont à Jérusalem en train d'étudier la Torah miyayama amin vous n'avez jamais arrivé de voir quelqu'un qui était et d'un coup tu le vois rabi jacob d'où ça sort ? c'est passé le mec il était technicien ingénieur comme ton frère Rachel le rave bénichou très grand métier très hautes études et d'un coup le mec il laisse tout tomber pourquoi ? pour aller étudier la Torah il est foutu tu ne peux pas dire que c'est un fou il a fait l'ENA il a étude supérieure il a fait 3 juillet mon bac à 2 ans à Sam lui il a fait les vraies études de la Reine on est appelé tous autant qu'on est maaminim bene maaminim et en tant que peuple de la Emouna nous avons été écoutez bien ce chidouche extraordinaire nous avons été consacrés entre guillemets le peuple élu le peuple élu de quoi ? parce qu'on a cette Emouna depuis et avant la création du monde ce n'est pas ce n'est pas un choix qui a été fait comme c'est marqué dans ma secrète à Baudazara Dieu a proposé sa Torah c'est vrai qu'il a proposé pour ne pas qu'il y ait d'argument en disant les nations du monde tu as choisi le peuple d'Israël pour la Torah tu aurais pu la donner à nous que le peuple d'Israël était prédestiné à recevoir cette Torah parce que la Torah ne peut appartenir qu'à celui qui a cette base d'Emouna en lui s'il ne l'a pas il ne peut pas les non-juifs n'ont pas cette Emouna quoi qu'ils atteignent comme niveau et pourquoi ? je vous donne un petit exemple à Bidos un tout petit exemple il y a eu un homme qui s'appelait Nabucodonosor c'est lui qui a détruit le premier temps à l'époque Nabucodonosor était écuyer de Sankhériv roi de Hachou ok le roi d'Israël à cette époque s'appelait Kriskiyahu Améler il était le Mashiach dans Sanhedrin on nous dit qu'il était le Mashiach qu'est-ce que fait Kriskiyahu Améler ? il dit nous on étudie la Torah on fait les tzedakah on s'occupe de tes mitzvot Hachem il y a juste 10 millions de soldats à l'extérieur de la Moura et qui veut notre mort nous on a fait ta volonté tu t'occupes d'eux il n'y avait pas un seul soldat en Israël qu'est-ce qu'a dit Kriskiyahu ? on est tous des mahaminim bémounashlema il n'y a pas de cofer chez nous il n'y a pas de celui qui n'a pas dévoilé cette base à Kadosh Bokho la veille de Pessach il envoie qui ? l'ange Gabriel et qu'est-ce que va faire l'ange Gabriel ? deux actions il va brûler la terre et en même temps brûler les corps de ses soldats et la Gemara nous apprend aussi autre chose Gabriel va ouvrir les sept cieux et à la soirée de Pessach tous les anges chantent en l'honneur de la Géoula les Goïnes qui étaient présents vont entendre les chants des anges par amour pour Dieu parce que qui dit Emunah synonyme d'Emunah amour quand on aime on a de la Emunah vont quitter leur corps c'est pas que Dieu les a tués c'est qu'ils ont quitté leur corps par amour pour Dieu c'est ce que dit le Zohar comment Dieu il prend les âmes il se montre dès qu'on voit Hachem pour la première fois on a un tel choc d'amour pour lui que notre âme veut sortir de notre corps et courir vers la Shrina tellement c'est un message d'amour qui se casse à la Emunah résultat des courses qui c'est qui était présent et qui n'est pas mort qui s'accrochait au cheval qui était tout petit comme ça et en plus moche Nabucodonosor il était un peu bourré il avait pris un joie juste avant et il fait des bonnes choses ici ouais tout le monde est mort sauf qui le roi d'Achur le roi d'Achur Sankhiri ses deux fils et Nabucodonosor les deux fils quand ils ont vu ça écoutez bien ils sont partis se convertir ils ont tué d'abord leur père après ils sont partis se convertir et ils vont avoir chacun deux enfants qui s'appellera ils s'appelleront Shmaïa et Aftalion les deux grands maîtres de la Torah orale maître de Hillel et Shamaï ces deux fils de ce roi là vont engendrer Shmaïa et Aftalion maintenant Nabucodonosor il était tellement allumé de ce qu'il a vu d'un témoignage oculaire il a vu les sept cieux et il a vu dès ses yeux le trône divin qu'est-ce qu'il a fait ? il s'est mis à chanter en l'honneur de Dieu le Dieu d'Israël l'ange Gabriel quand il a vu ça il a dit ça ça va faire un kitrougi et vous savez pourquoi ? parce que les anges ont décraté sur une seule phrase et tout est bien de Nabucodonosor l'impie le rachat que la phrase qu'il a dit était plus haute que les 150 en théilime du roi d'Abi je répète vous voyez la phrase qu'a sorti ce roi impie en l'honneur de Dieu était plus élevé que les théilimes du roi d'Abi tous les théilimes qu'est-ce qu'il a fait l'ange Gabriel ? il est parti le voir il lui a mis une claque il lui dit ah ouais moi je chante en l'honneur de Dieu et toi tu me fais du mal je te jure de détruire le temple d'Achèm c'est pour ça que le temple a été détruit par Nabucodonosor par Nabuzradan en d'autres termes ça veut dire que sa Emunah l'a tenu combien de temps selon une logique de vie moi Dieu je te viens vers toi je te donne je vais te construire quelque chose tu me fais du mal je vais te détruire il y a quelque chose qui n'est pas ancré il y a une situation de fabrication dans la Emunah c'était le premier niveau je voudrais avancer pour aller au deuxième niveau l'Achèm Bezrat Hashem maintenant encore une question qui se pose sur l'étude approfondie de la Emunah c'est que si Dieu nous a inclus ça en nous le monde il a été créé pour que nous on vive la Torah mais à quoi ça nous sert cette Emunah de base dans ce cas là pourquoi tu as créé le libre arbitre réponse parce que ce n'est pas la seule Emunah et si Hashem disent les Chachamim nous ont donné une Emunah inclue dans chaque juif c'est pour être une lumière aux yeux des nations du monde et les ramener aux sept lois noachides et au monothéisme donc on est un peu les éclaireurs d'une situation pour laquelle le baromètre du monde va aller selon les juifs on est moins de 13 millions sur terre et partout où tu vas dans n'importe quel métier n'importe quel domaine il y a du juif du plus grand cinématographe jusqu'à l'ingénieur jusqu'au musicien il y a un pion qui est juif il fera parler de lui à tel point qu'il y a un séquerre qui a été fait comment il y a un séquerre ? un sondage qui a été fait on a posé la question en France aux Etats-Unis et aux Britons je ne sais pas aux Etats-Unis au moins 60 millions il a dit alors le mec il lui a dit pourquoi ? d'où vous avez inventé ce chiffre ? il lui a dit c'est simple ils ont un jour qui s'appelle Yom Kippour tout est fermé le gars il dit ça c'est Kippour tout est fermé New York est fermé Los Angeles est fermé même Las Vegas est fermé Macara c'est pas vrai juste pour comprendre il dit tout simplement parce qu'on est le peuple le plus petit du monde mais nous avons un trésor en nous que personne ne peut nous voler et c'est pour cela que nous avons des témoignages que quand les tsareno-arabes ont emmené nos enfants à la Shoah quand on emmenait comme le raconte Annaëlle dans son livre je me rappelle très bien dans le Gilgoul précédent que j'étais emmené dans les fours crématoires et nous chantions tous en l'honneur d'Hachem main dans la main avec des larmes Adon Olam Hachem Hachem Malab vous trouverez ça dans son livre elle le répète dans son livre Annaëlle je me souviens que dans les camps d'Auschwitz nous chantions l'honneur d'Hachem avant de mourir d'un qui douche Hachem parce qu'il y avait quelque chose en nous qui nous disait de là ressortira quelque chose impensable d'où vient ce niveau des mounah Tshuva de Kachamil elle est en nous deuxième niveau des mounah on en a trois à faire après je vous libère après vous avez des calories à prendre Sylvie qui a offert la Seouda Madame Benissi pour les Shirel et Sarah c'est d'ailleurs très important donc les brakhot seront très très importantes autant que le shio sur Mezonot Haed Haadama Sheakon c'est d'ailleurs pour l'élévation de l'âme de Sarah et Shirel qui nous écoutent en ce moment je vous l'affirme deuxième niveau des mounah vient des mondes les plus élevés bien entendu elle a pour but de dévoiler le divin dans la matière je répète le deuxième niveau des mounah n'est pas inclus en nous c'est d'être capable de dévoiler dans la matérialité et là ça concerne l'Haskara le jour qu'on est en train de vivre aujourd'hui ouvrez bien grand vos oreilles je vous affirme juste une chose avec beaucoup d'humilité ce shiour est d'une importance capitale ne le prenez pas à la légère écoutez bien les mots ça vous aidera je vous l'affirme je sais de quoi je parle ça aide la connaissance ouvre les horizons vers des ouvertures d'une dimension qui nous aide à travers chaque épreuve un stakshibutov parce que dès j'épreuve j'en ai autant que vous et pourtant je ne perds jamais le sourire j'ai un secret ce que je vous enseigne je vous le transmets écoutez bien vous allez entendre quelque chose qui va vous froidir le dos un moment et qui va vous ouvrir des horizons merveilleux pour comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent vous êtes prêts ? prêts ? on y va c'est pas de moi tout ça c'est du vrai khacham je suis un perroquet moi j'ai pas de connaissances c'est la Torah qui l'enseigne la Emouna vient des mondes les plus élevés et on les appelle dans la Kabbal les énergies positives donc qu'est-ce que c'est la Emouna ? c'est une énergie positive le monde dans le microcosme dans lequel la matière a été construite s'appelle les molécules qu'est-ce qu'une molécule ? une énergie ces coagulations d'énergie vont créer la matière pour créer cette matière et cette énergie Dieu a donné une partie de lui qui va s'appeler la Emouna du dévoilement de la matière dans laquelle nous vivons ça ne veut rien dire pour l'instant ça peut être Einstein pas du tout vous le vivez tous les jours vous allez faire tout à l'heure la Torah nous dit pas simplement ce n'est pas sur ce que tu manges que tu vis mais sur le motzilekhem le birkat amazon que tu fais à la fin pas du tout les goyims ils ne font pas ni un motzilekhem ni birkat amazon je connais plein de juifs qui font ni l'un ni l'autre ils prennent de la baguette du camembert salat de verre à la moutarde un verre de bain je suis en train de me faire kiffer tout seul le bon pain de campagne la vérité c'est bon avec un peu de beurre camembert Heureusement que je ne suis pas enceinte et alors et bien ils mangent et bien ils mangent réponse ils ont mangé de la matière mais n'ont pas accompli le deuxième degré des mounas ça veut dire qu'entre nous franchement imaginez que vous avez un très grand professeur psychiatre qui s'appelle monsieur christian christian c'est son nom un non juif et ils voient un mec il prend un verre et il fait comme ça oula appeler la police en entier ou pire encore il vient au hotel il ne sait pas ce que c'est puis il voit des mecs qui font ça parce que dans un asie psychiatrique des mecs qui font ça et où ? près d'un mur un truc de fou j'ai toujours rigolé quand je vois les fêtes juives j'espère qu'il n'y a pas de psychiatre goil parce que imaginez un psychiatre qui rentre dans une synagogue à Soukotte truc blanc comme ça avec des fleurs et lui il rentre maintenant il dit chapeau chapeau tiens vous voulez ? non c'est bon je ne vais pas me faire planter tu ouvres la synagogue le matin tu vois des mecs avec une boîte noire au milieu des deux yeux en haut tu appelles un psychiatre il te dit ils se prennent pour des avions dans le cas où il se perd tu recherches la boîte noire il faut avoir les données du mec ça sert à quoi votre truc ici ? ça aide qui ? Dieu il a besoin de ça ? les khachamim nous disent ouvrir bien grand-moseur et vous allez comprendre ce qui se passe le dévoilement de la émouna du deuxième niveau est de dévoiler dans la matérialité dans le monde dans lequel nous vivons que Dieu s'y trouve d'ailleurs ça s'appelle comment aujourd'hui dans notre langage ? la chassidoute toute la chassidoute tu prends Aloubavish n'importe lequel c'est les mêmes cours les brestèvres c'est la même chose on est là pour élever la matérialité ça va on l'a compris je dois non tu n'as pas compris il parle du deuxième niveau des mouna ce deuxième niveau des mouna c'est de comprendre à un tel point que les Agumara nous dit il y a une âme dans chaque chose ne jette pas une chaise ne jette pas ta veste range-la respecte-la pourquoi ? parce que Dieu vit en elle parce que dans chaque endroit où il y a de la matière ce qui permet comme le dit le Messie ce vote que nous allons accomplir dans le lieu dans lequel je me trouve à un tel point que le créateur du monde nous dit c'est moi qui suis descendu dans cette Égypte pourquoi ? parce que pour faire vivre la matière si je me retire elle meurt alors quel est le challenge d'Hachem ? Dieu dit j'accepte de vivre dans la matière mais à une condition que vous vous me dévoiliez dans cette matière que ce soit un vêtement de rabbin ou même une soutane de curé combien on a eu d'histoires avec les soutanes de curé on l'a raconté toute la semaine dernière des juifs qui sont humiliés à porter des soutanes de curé pour ceci et cela même dans les choses les plus tamées de ce monde oui à Kadosh Baruchou il te dit comme dit Rabbi Nachman peu importe d'ailleurs les gens ils le chantent dans leur voiture peu importe là où tu es arrivé même au plus profond des profonds de l'obscurité même là-bas Dieu est juste à côté de toi qu'est-ce que veut dire cette phrase de l'achassidou ? les rachamines nous disent que dans la matérialité notre but à nous dans notre émouna si je viens et que je dis c'est parce que je vais maintenant inclure que je peux changer cette matière en spiritualité je vais dévoiler Hachem à travers un verre et puis au moment où je parle tu as oublié faire Boré Nefachon qui crée des âmes non je ne comprends pas excuse-moi à la base je voulais boire un verre d'eau j'avais soif tu m'as pris tu m'as pris tu m'as pris tu m'as pris ce qu'il manque la matière nous a été donnée complète mais elle est incomplète parce qu'elle dépend de nos bénédictions mais pour ça il faut avoir de l'aymouna pour se lever faire un, deux, trois je fais le la matérialité si tous autant qu'on était ouvrez bien grand vos oreilles c'est là maintenant qu'il y a un piège si maintenant dans l'état dans lequel on était tous les juifs faisaient Torah au mitzvot ou ma simtovim écoutez bien la suite ça fait froid au dos Dieu n'aurait pas besoin de dégager la matérialité pour qu'on y inclue la mouna maintenant je vais vous expliquer cette phrase phénoménale qui fait froid au dos en d'autres termes pourquoi on a des pertes pourquoi est-ce qu'on a des pertes d'argent des pertes de parents des pertes d'amis des pertes de place des pertes de voiture pourquoi Dieu nous prend des choses la malakartali pourquoi au sage de nous dire parce que quand dans le monde on n'est plus capable à l'échelle de la otzma du peuple d'Israël de relever le défi d'élever la matière alors la matière est obligée de faire un halal un vide dans la vie des gens donc l'épreuve qu'elle passe de la matérialité à la vie d'autrui pour que dans ce halal on puisse placer la seule chose qu'il nous reste à mettre quand tu perds quelqu'un je ne parle pas de la vie d'un enfant ou d'un parent je ne parle pas de ça certainement je parle de quelqu'un qui avait sa parnassa il n'a plus de travail je parle de quelqu'un qui avait une voiture il n'a plus de voiture je parle de quelqu'un à qui on a volé son vélo il n'y a pas tellement longtemps il n'a plus de vélo l'ama qu'est-ce qu'il lui reste à faire dès que la matérialité laisse un vide dans la vie d'une personne qu'est-ce qu'il reste ? l'aïmouna ça fait froid aux deux d'entendre ça ça veut dire que un des degrés les plus élevés de l'aïmouna quand dans le monde dans lequel nous sommes nous ne sommes plus capables à l'échelle d'un peuple d'Israël de relever la matière ça veut dire tiens Robert tu vas à un café tiens prends un café hop je bois je fais ceci cela patati patata je ne fais pas le birkat amazon je n'en ai rien à faire des mitzvot je fais ce que je veux tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire moi je ne suis pas comme toi je n'ai pas été élevé comme ça je n'ai pas été habitué tout ce que tu veux vis ta vie comme a dit l'autre et laisse moi vivre la même je ne sais pas le seul problème nous disent les khachamim pas aujourd'hui il y a plus de 2500 ans dans l'étude c'est que le manque de bénédiction sur la matérialité que Dieu te donne va provoquer que la matière comme elle ne s'élève pas elle va porter plainte et qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va sauter détériorer elle va s'auto détruire la matérialité pas pourquoi faire ? il dit pour que maintenant tu aies de la place pour ne mettre qu'une seule chose parce que quand le vide s'installe il ne peut être rempli dans l'épreuve que par une seule et unique chose la émune c'est un scoop et un khidush d'une dimension internationale ça veut dire quand on perd quelque chose ben voilà peu importe les degrés de douleur sont différents vous savez comme disait ça quand tu as ton enfant de 3 ans qui est dans sa chambre et qui est en train de fabriquer avec des domino des je ne sais pas quoi des légos excusez-moi je n'ai pas votre âge donc des légos ouais et que tu rentres dans la chambre et que le gosse il a fini de fabriquer son bateau toi tu rentres maintenant tu es en retard tu ne fais rien de mal tu es le papa tu es la maman tu es le grand-parent et tu dis écoute range ta chambre il est tard et comme le gosse il ne peut pas tu vas donner un grand coupier sur son bateau qui va se capser en deux secondes les sages nous disent l'acte que tu viens de faire n'est pas moins grave que d'avoir ruiné un homme de sa société parce que pour lui ce qu'il a créé c'était sa société à son niveau de 3 ans donc on lui dit viens on le défait doucement doucement fais attention parce que quand tu défais une matérialité automatiquement tu engages la responsabilité de la mma c'est pour ça c'est pour ça que Dieu peut prendre la matière qui s'appelle l'argent ou Dieu peut prendre la matière qui s'appelle le corps humain Dieu peut prendre ce qu'il veut et d'ailleurs les gens te le disent tous comment tu te sens et qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux tout ira bien tout sera pour le bien pourquoi tu me dis ça il dit pourquoi les Chachamim ils nous disent parce que c'est tout ce qu'il reste à faire si Chachamim ça veut dire qu'en réalité ce que vous venez de comprendre tel que moi j'ai compris dans l'étude si aujourd'hui nous avons tellement d'épreuves dans tous les domaines que ce soit social familial amour combien de divorces combien de femmes seules combien d'heures la liste est énorme de l'autre côté il y a des mariages des barris je ne suis pas un mec négatif mais on est là pour soigner un problème et donc si je soigne le bras qui n'est pas malade c'est que je n'aurais pas fait mon boulot au sage de nous dire quand dans le monde on oublie d'élever la matière c'est la matière qui nous apprendra d'y mettre de la nuit maintenant tu vas me dire attends mais moi par exemple quel rapport avec ma vie moi je n'ai rien fait moi j'étais dans la Torah j'ai fait tu vois pourquoi ça m'arrive réponse qui n'est pas rentré en Israël et qui était le plus grand sadique de toutes les générations mon cher Abenu et à cause de qui il n'est pas rentré d'Ebne Israël on est tous garants des uns des autres j'ai une question à vous poser j'ai une question à vous poser très simple un homme vous doit de l'argent 100 000 chequelles il vous les doit petit crève petit monte qui descend il vous les doit tu vas le voir il n'a pas une tube mais son frère est un multimillionnaire tu vas chez qui ? celui qui te doit cet argent qui n'a pas un copec ou son frère qui est multimillionnaire vous allez chez qui ? c'est le frère pourtant lui il ne vous doit rien mais vous allez essayer de récupérer votre argent pourquoi ? parce que lui il a les moyens de payer c'est ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu le créateur du monde non on va dire que ce n'est pas Bobby et J.R c'est des frères normaux qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu quand il voit des gens qui sont loin de la Torah qui se sont assimilés qui ceci et cela eux ils n'ont pas les moyens de payer par manque de mitzvot et d'élévation matérielle dans ce monde il va voir qui ? les meilleurs ceux qui sont d'Afka dans la Emunah ceux qui sont dans la Torah ceux qui aiment Dieu ceux qui soutiennent la Torah pourquoi ? il dit ben c'est l'histoire du frère si je veux voir celui-là qui est complètement à la masse aujourd'hui parce que il est dans son monde ça ne l'intéresse pas il est dans ses chimiques il est dans sa musique il est dans ce qu'il vit Dieu va venir devant il dit donne moi mais il est en survie le mec il est en minus dans le ciel ouais donc qui c'est qui peut aller voir que ceux qui ont les moyens spirituels de pouvoir payer pour le frère qui n'a pas les moyens de payer c'est exactement ce que fait le créateur du monde ce que nous on aurait fait il nous l'a inclus parce que c'est ce qu'il fait les bons payent pour les mauvais c'est une morale mais il faut réchaître ça veut dire quoi ? celui qui n'est pas là qui n'en a rien à faire dans la matière tiens dans moi je fais ce que je veux je vais à la piscine avec les meufs la fièvre du samedi soirée la totale je n'ai pas de problème vis ta vie mon pote il n'y a pas de problème je l'ai vécu aussi c'est moi il y a juste un problème c'est que tu te mets beaucoup de dettes il va falloir que quelqu'un les paye l'ancien grand rabbin d'Israël il est resté pendant deux semaines dans le coma vous vous rappelez de cette histoire ? qui était quand il est revenu à la vie qui était près de lui sa femme et son élève quand il a ouvert les yeux il a dit à sa femme voilà exactement ce qu'il faut que tu fasses tac 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 il lui a dit à son élève tu sortiras mon livre mais tu vas très bien pourquoi tu nous dis quoi faire il lui dit parce que je suis obligé de mourir maintenant il dit pourquoi ? il dit parce qu'il y a une xéra sur le peuple d'Israël c'est où moi je rends mon âme où le peuple il perd des gens donc j'ai dit à Hachem je donne mon âme il y a un très grand rabbin du Maroc qui était très très connu on dit que celui qui arrive à sa tombe ce qu'il demande il l'aura mon rabbin ne jouait que par lui il était tellement grand ce rabbin marocain qu'il aurait été digne d'être tunisien il s'appelle Rabbi David ou Moshe j'ai un frère qui est parti sur sa tombe il voulait absolument une chose il est arrivé sur sa tombe il a demandé dans l'année il a eu la tombe de Rabbi David ou Moshe qui est à Barzazat Barzazat Dagadir il est un Igoudar exactement vous confirmez ? mon père il m'a confirmé il a dit je suis allé sur sa tombe d'accord c'est un marocain très bien Rabbi David ou Moshe vous connaissez son histoire juste pour finir pour avancer parce qu'il est tard Rabbi David ou Moshe a vu qu'il y avait une xera sur les juifs du Maroc il a demandé à Kadosh Baruchou qu'est-ce qu'il pouvait sacrifier au lieu que le peuple meure à Kadosh Baruchou il lui a dit si tu donnes ta vie comme Corban eux ils vivent qu'est-ce qu'a fait cet homme si exceptionnel qui est Rabbi David ou Moshe il a creusé sa tombe dans une meara et il s'est enterré vivant il a dit à Kadosh Baruchou je te donne mon âme en contrepartie de la capara totale du peuple d'Israël et c'est ce qui a marqué pourquoi Paradouma suit la mort de Miriam pour t'enseigner que quand un tzadik il part dans une génération il prend avec lui toute la verhote de toutes il paye toutes les dettes de tout le monde ça veut dire que la mort d'un tzadik équivaut à Yom Akhipourim c'est la même chose c'est le deuxième degré d'Emunah c'est celui qui est capable dans sa Emunah de faire des choses qui paraissent débiles à l'esprit je prends un verre chez Akon Yabit Baro je veux dormir je fais Shema Israël je me lève le matin attention tu ne touches à rien qu'est-ce que tu as fait ? tu n'as pas fait une étilac c'est quoi ce truc ? tu prends un kelly et tu mets un peu d'eau ben met tes mains dans le tonneau ça ira plus vite non 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 c'est pas bon c'est pas le bon code bon alors comment on fait ? on a la main droite tu attrapes un kelly qui a été fait pour ça tu remplis jusqu'en haut tu passes dans la main gauche et tu fais 1, 2, 3 on va dans les voies 4, 5, 6, 4 ça fait qu'elle dit à ta de débile en quoi ça ça va me rendre pur ? on lui dit à ce moment-là à ta de soudé jusqu'au jour d'ailleurs où le raf David Ménaché vous avez certainement entendu parler de lui connaissait le raf David Ménaché ? j'étais chez lui au Côtel il avait juste en face du Côtel il m'a dit il faut que je te montre quelque chose viens voir et lui il a un truc extraordinaire quand il t'appelle pour je vais te montrer un truc il va te sortir à peu près 40 000 dossiers là j'ai eu de la chance il m'a sorti des diapositives il me montre comme ça il me dit regarde et je vois un verre d'eau et en haut qu'est-ce qu'il avait marqué ? NASA expérience faite aux Etats-Unis à la NASA par le raf David Ménaché je vois un verre d'eau il me dit regarde maintenant ces diapositives ça a été pris en au microcosme en microscope en fond moi microscope et qu'est-ce qu'on voit ? on voit que les molécules de l'eau sont complètement comme un soleil complètement éclatées il me dit maintenant regarde alors je regarde comme ça il me dit il faut que tu regardes Rabbi David regarde je regarde je vois toujours le même verre d'eau en haut sur la gauche NASA donc papier officiel et là je vois en bas des sphères parfaites rondes les molécules de l'eau sont rondes parfaites pas rondes un petit peu comme ça toutes rondes parfaites je regarde je lui dis super j'étais un peu pressé je ne voulais pas engager la conversation je dis super bien il me dit mais non ça c'est avant la bracha ça c'est après la bracha je lui dis sérieux il m'a dit je peux prouver scientifiquement que les bénédictions sur la matérialité changent changent la matière c'est prouvé il m'a dit encore une minute je lui dis ça commence à m'intéresser il m'a dit viens je te montre il me montre un homme dans une diapositive comme ça tu vois un mec avec des auréoles autour jaune blanche il me montre un mec avec ultra violet des couleurs différentes qui émanent de lui il me dit je lui ai dit parce que j'ai du monde là il a bu là il n'a pas bu il m'a dit non là il a mis l'étiline lui il n'a pas mis l'étiline j'ai tenté ça à la NASA je lui ai dit ça marche avec un goye là je te montre je l'ai essayé j'ai mis l'étiline à un goye regarde la couleur qui émane de lui je lui ai dit alors mad quelle différence mais c'est très simple chez le goye ça ne dure que quelques heures chez le juifil le milifil le matin toute la journée si tu pouvais le voir avec les ultraviolets il a une aura blanche tout autour d'eux ça je parle de scientifiques je ne parle pas d'emunah ça s'appelle l'annulation de mon intellect pour pouvoir adhérer à une suite logique d'événements dans lesquels je vais moi relever la matière pour pouvoir dire à Hachem le deuxième degré est beaucoup plus long que ça je suis obligé de faire une parenthèse c'est que comme je viens de vous le dire il est prouvé scientifiquement ce deuxième degré d'emunah n'a pas besoin d'avoir autre chose que des preuves réelles d'existence je vais m'expliquer le deuxième degré d'emunah quand on l'accomplit n'a assez alors bénichma nous ferons et nous comprendrons viendra nous faire comprendre que le créateur du monde nous interdit de croire en ce que nous ne voyons pas je répète chez les crétins ils ont pris chez Thomas il appelle saint Thomas nous ne croyons qu'en ce que nous voyons où est-ce qu'il a pris ça Thomas du judaïsie c'est la Torah qui le demande nous n'avons pas le droit un mec qui vient te dit je suis machia tu le rends fou tu dis moi aussi tu dois faire tes preuves la Torah quand on te dit quelque chose tu dois voir que c'est vrai tu n'as pas le droit de croire sinon ça va faire quoi des nouvelles religions des sacs qui vont se lever demain Dieu m'a parlé il m'a dit de vous dire vous devez me donner tous votre oseil et il m'a dit de vous dire que les femmes voulaient venir me voir le soir c'est ce qu'ont fait deux prophètes à propos de la vie de Nabucodonosor Dieu nous a parlé ils ont été voir le Kohen Gadol Yehuda et ils nous ont dit c'est vrai que Dieu il a parlé est-ce qu'ils ont des preuves s'il n'y a pas deux témoignages tu n'as pas le droit c'est pour ça que toute la première fête juive est basée qui s'appelle la fête de Pesach et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas afin que tu racontes ce que tu as vu la punaise de toi les 10 plaies les 10 plaies tu les as vues ça s'est passé où vous étiez où dans la ville de Goshen ça s'est passé en Égypte ça a duré exactement un an première plaie c'était la plaie du sang l'Égypte ont pu s'enrichir le Nil et toutes les autres ils ont vu les plaies ils ont vu on était témoins après les grenouilles même Termite Coloracho il est venu il y a eu on a des preuves ça s'est passé dans quelle ville dans la ville d'Alexandrie dans la ville du Caire on te donne les jours le nombre de jours que ça a duré pourquoi tu me donnes tellement de détails ne crois pas qu'on t'invente des choses parce que si tu ne vois pas comme par exemple Momo quand il est venu il a dit Dieu m'a parlé avec lui il lui dit dans son truc j'étais seul le clouté j'étais seul lui qui a jamais réussi son régime Bouddha il était seul les mecs Dieu m'a parlé ils ont fumé un jour si tu veux pareil Dieu Moshe quand il a donné la Torah vous regardez le dernier verset et le peuple vu que Dieu parla à Moshe et lui donna la Torah le peuple vu c'est marqué trois fois dans la Torah la première fois que vous le verrez c'est à la fin de la parasha de Yétro à la montée de Marti pourquoi la Torah elle a besoin de nous dire ça parce que quand on dit que Moshe est prophète c'est pas lui qui a dit je suis prophète nous avons été témoins que Dieu lui a parlé va ir où ils ont vu que Moshé parlait avec Dieu et que Dieu parlait avec Moshé et que Dieu a donné la Torah devant 3 millions d'individus qui s'appellent le peuple d'Israël Dieu qu'est-ce qu'il dit à ce moment là ? racontez la fête de Shavuot, le don de la Torah vous avez vu la fête de Pessah ? vous avez vu ? vous avez vu ? aujourd'hui on a des preuves flagrantes et scientifiques comme je vous l'ai dit, que de faire une bracha sur un verre d'eau range les molécules dans des sphères pour lesquelles le monde a été créé c'est le deuxième degré 3ème degré des Mouna ça va jusqu'à maintenant, vous vous souvenez ? vous n'avez pas saoulé ? parce qu'on va nous laisser le cas je suis là pour secours et je peux vous affirmer une chose ces deux petites princesses dans le ciel et je t'achète dans de tels vivrets des Mouna parce que toutes les épreuves qui tapent à nos cœurs laissent des cicatrices mais ce qui permet à nos cicatrices que ce soit dans la perte de personnes qu'on a aimées, des maisons qu'on a perdues à des degrés différents bien sûr c'est beaucoup moins grave une maison on ne peut pas comparer prends moi tout mais laisse pas mes gosses dans tous les cas de figure la colle qui met un bec nos cicatrices c'est la Mouna vous allez comprendre à la fin pourquoi je parle de cela le troisième degré des Mouna s'appelle les Mouna de l'impossible et de l'inexplicable il y a une Mouna par contre là on est obligé de la déconnecter des dix plaies c'est la onzième plaie d'Egypte parce que celle-là par contre elle est impossible et inexplicable en deux mots je vous traduis Pharaon dans son combat avec l'Egypte a voulu prouver à l'histoire que les miracles faits par Dieu sur le peuple d'Israël sont rationnels quoi c'est ça ton truc le sang hé Bertrand oui allez-y mettez du sang les grenouilles les mecs faites-moi des grenouilles les puces les machins bah bah Moshé c'est bon qu'est-ce qu'ils ont conclu pour Moshé vous vous rappelez ? Moshé est le plus grand sorcier de toute l'histoire il est capable de faire des abracadabra que personne ici il est capable de faire il aurait fait la peine avec Pharaon il aurait dit je te nomme ministre de l'université des sorciers ça pourquoi ? parce qu'il a essayé Pharaon de prouver que la nature n'avait pas besoin d'intervention divine qu'on peut l'expliquer c'est pour ça que je vais essayer de refaire ce que toi tu as fait Moshé la troisième explication là par contre a laissé tout le monde sur le derrière et cette plaie là n'est pas comptée dans les dix plaies elle s'appelle une fête pour lui-même les dix plaies quand est-ce qu'on les fête à ? Pessar ouais super mais avant de partir de Pessar on refait une fête un Yom Tov qui s'appelle Chevi Yish El Pessar Chevi Yish El Pessar et c'est la fête de quoi Chevi Yish El Pessar ? l'ouverture de la mer une mer qui s'ouvre en douce fond chaque tribu passe à l'intérieur avec des coraux toutes les boissons chacun se voit le sol est sec on est passé Bayabacha ça veut dire sur un sol sec ça s'appelle le troisième niveau des Mouna et celui-là ne peut s'ouvrir qu'à celui qui est capable de faire Messirut Nefe écoutez bien les mots que je vous emploie ce degré qui n'est pas rationnel qui n'a rien à voir avec la Mouna de base qu'on a en nous ne s'adresseront qu'à ceux qui seront capables d'aller ouvrir cette porte ça veut dire quoi ? à droite le désert derrière les égyptiens devant l'océan à Kadosh Baruch Hu nous donne le secret de ce troisième niveau des Mouna Matitsa K'Elai qu'est-ce que tu prie ? c'est pas le moment Daber El Béni Israël parle avec Beissaw et allez-y et là à ce moment-là en égypte il y en a qui ont dit on retourne en égypte le mec on retourne et là il dit on va aller se battre il y avait le bétard là-bas la FJF et tout on va se pétard les mecs il y avait les défaitistes on va se suicider et puis il y avait les religieux on va prier vous m'avez saoulé tous vous vous guérez tous vous ne savez pas qu'il existe encore un troisième niveau des Mouna ça s'appelle la Mouna de celui qui sait ouvrir une porte qui n'existe pas rentrez dans l'eau il y en a un seul qui a entendu le message et qui a dit moi j'ai compris Narshan Ben Aminadab de la tribu de Yehuda il dit maintenant j'ai compris il faut faire don de sa vie et garder le sourire face à l'impossible quoi ? Narshan Ben Aminadab rentre et comment il rentre Narshan Ben Aminadab ? un secret des titres que vous ne savez pas il n'est pas rentré comme ça hein salut maman, salut papa non il est rentré en chantant il est rentré dans l'océan il est rentré en chantant quand l'eau est arrivé là il avait les yeux à l'extérieur il a juste levé les yeux vers le ciel il a dit maintenant je ne peux pas aller plus loin je fais quoi Hachem ? la mer s'est ouverte ça s'appelle la Mouna de l'impossible et qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Vayaminu Bachem très bien je comprends maintenant Bachem avant pourquoi tu me dis ou Moshé Avdo ? les miracles que Moshé a fait pendant les 10 plaies il y avait d'ailleurs que j'y croyais mais c'était le deuxième niveau d'Emunah il y a un troisième niveau d'Emunah celui où l'Emunah est impossible quand les médecins te disent c'est fini quand tu vois l'océan tu dis où tu vas aller maintenant qu'est-ce que tu peux faire ? tout est fermé mais sa gare elle est M et ta Yam et ta Midbar Dieu il a tout fermé il n'y a plus de possibilité la logique n'a plus sa place et bien dans ce niveau d'Emunah qui est le deuxième deux et deux font quatre dans le troisième niveau d'Emunah deux et deux ça fera 22 ça fera 46 ça fera ce que tu décides ça dépend de ta Messie Routnefesh comme quoi par exemple tu as perdu deux enfants nous Az et bien tu imagines qu'ils vont revenir ça s'appelle Triat Ametim qu'est-ce qu'on a envie de dire ? mais t'es malade ce qui est Met est Met quand il dit ça c'est pour le deuxième niveau d'Emunah pour le troisième niveau d'Emunah si tu veux les revoir il faut que tu fasses Messie Routnefesh c'est pour ça que dans le judaïsme quand on enterre quelqu'un on ne met pas un cercueil avec le smoking non pyjama drap lama comme on vous le dit dans l'Amida comment on appelle le cimetière dans l'Amida ? li shene afar quand on est dans l'Amida avant de dire qu'est-ce qu'on dit dans l'Amida ? li shene pas li shene li shene ça veut dire les deux li shene afar là où dorment excusez-moi là où dorment les corps c'est pour ça qu'un cimetière en hébreu s'appelle Beta la maison des vivants et d'où est-ce que je sais qu'il dorme ? si le shohan arouk dans Mishnabrura nous le rappelle si un homme rentre avec les titis dans un cimetière qu'est-ce qu'il doit faire ? range-les à l'intérieur pourquoi faire ? où t'es mort là-bas ? je dis mais tu es fou les morts s'ils te voient passer avec les titis ils vont avoir les boules parce que là où ils sont on ne peut plus faire du mitzvot et toi tu passes comment ça s'appelle l'Anshu Khanaru ? vraiment que c'est un petit cas que vous allez me dire fou les juifs c'est ce qu'il dit madame l'Anshu Khanaru ? il dit lohech lamedim tu te moques des morts le mec il rentre avec des titis tout de suite vous allez voir les rabbiniques monsieur rentrez vos titis qu'est-ce qu'il y a ? les titis turements au contraire c'est bien il dit monsieur rentrez pourquoi ? les morts on les boule vous faites de la peine aux morts ils ne sont pas morts les morts mais pour cela il faut avoir un troisième niveau des mouna ça s'appelle triatham etim la reconstruction de la coagulation de la matière parce que l'âme ne meurt jamais les enfants personne ne meurt sur terre ni vos parents ni vos grands-parents ni Moshe Rabbeinu n'est mort personne n'est mort on est juste dans des mondes parallèles cachés pour l'instant par un autre peau qui s'appelle en hébreu or qui porte le même lettre que le mot nous sommes aveuglés pour ne pas voir la réalité mais personne ne meurt Aaron ton frère n'est pas décédé il est juste déposé son corps dans le il y a la résurrection de ceux qui sont partis dormir et ce troisième niveau là s'appelle la porte de l'impossible il y a une femme j'ai raconté cette histoire la dernière fois il est parti en Italie parce que sa fille avait une maladie incurable très difficile Bassof en Italie elle vivait en France sa fille a 12 ans elle s'appelle Hanna ouais elle a 12 ans elle s'appelle Hanna et l'opération devait coûter 200 000 dollars pour aller aux Etats-Unis vous connaissez cette histoire non ? je ne sais pas cette histoire bon alors je vous raconte à toute vitesse parce que j'ai raconté et vous raconté dans d'autres cours Bekittur ils vont chez le professeur et le professeur en Italie leur dit qu'il faut absolument qu'elle parte aux Etats-Unis d'ici maximum deux mois si l'opération n'est pas faite la petite s'en va alors elle est nouvelle à l'effet la maman avec le Kissou le papa est à brère il étudie la Torah et le Goy qui est professeur il voit les parents défaits quand il leur dit il faut payer 200 000 dollars et le père il a dit mais comment on va faire on a à peine de quoi le payer loyer à Paris à ce moment là le professeur Goy il lui met la main sur l'épaule il dit monsieur vous croyez en Dieu ou pas ? il a baissé la tête il a eu honte alors quand ils ont descendu les escaliers la femme elle a dit à son mari bah allez Dieu ne donne jamais des preuves sans solution ça n'existe pas et il n'y aura jamais de choses comme ça jamais il n'y a pas de port qui se ferme si on n'a pas une autre qui se ferme alors pourquoi les gens qui ont perdu des choses parce que cette troisième dimension de l'impossible n'existe que par rapport à je vais vous traduire ça en deux mots avant de continuer l'histoire tu vas voir un faux rabbin il y a la période des babottes en ce moment les mecs sont déjà là-bas comme ça père Fouja tu as mangé des pâtes il y a deux jours trop fort toi toi t'es trop fort la femme elle a 60 ans tu as des problèmes à l'épaule toutes les femmes vous le diront les médecins n'importe lequel les femmes 60 ans ont des problèmes des problèmes et on va vous proposer d'aller chez le médecin oui quand je ne veux pas tout vous dévoiler madame on va vous proposer un médicament ce qui se renseigne sur internet ouais ça arrivait un copain à moi un appartiment j'ai ensemble d'ailleurs il m'a dit comment c'est possible qu'un charlatan me dise des choses et que ce qu'il m'a dit est arrivé je vais te poser une seule question je me dis non je ne comprends pas je te pose une question et tu me poses une question moi je vais la répondre je vais te dire c'est comme ça les juifs je vais t'expliquer ce qui s'est passé quand tu vas t'y voir ce mecoubal qui se fait passer pour un grand Torah et qui t'a dit voilà ce qui va t'arriver tu vas prendre tes médicaments et tout ça parce que le médicament qu'il a pris je ne parle pas des vrais rabbinimes ceux qui sont je ne parle pas des gens qui ne sortent de nulle part et qui sont là pour te prendre ton oseille ils n'ont jamais étudié la Torah ils sortent on ne sait pas d'où ils ne sont pas référencés ils n'ont pas de Théouda ils sont fais très attention à ça ça fait des années que je lutte contre ça ils ont juste de la citra en eux qui te font croire des choses je pose la question à mon ami je lui dis quand tu es sorti de chez lui est-ce que tu y as cru à 100% dans ce qu'il t'a dit il m'a dit franchement oui et c'est arrivé le problème c'est que le médicament qu'il a pris il a rajouté une maladie supplémentaire mais il m'a dit ce qu'il m'a dit tel jour à tel endroit il va te proposer deux médicaments c'est arrivé mardi matin à 10h il m'a mis les deux médicaments que m'a dit le charlatan comment c'est possible je dis tout simplement parce que l'énergie de la Emouna a créé la réalité c'est pour ça que les gens y tombent je ne comprends pas va le voir il est extraordinaire qui dit ça se réalise non tu y as cru ça va se réaliser parce que la Emouna est une énergie c'est là seulement il faut comprendre que les forces du mal s'en servent aussi mais qui tourne birota verra vota je fais ça on qui tourne très rapide dans la castille de l'énos exactement la pensée est une énergie qui appartient à quel degré de Nechama troisième qui dit mieux écoutez bien cette femme descend elle dit à son mari ne t'inquiète pas c'est un cadeau je vois le coup il veut qu'en deux mois on trouve 200 000 dollars alors qu'on n'a pas un copec c'est qu'on aura 200 000 dollars pourquoi parce qu'il ne peut pas nous mettre à l'épreuve dans une situation pareille le mari dit à sa femme t'as raison elle veut en faire des théilimes on va faire ceci on va faire cela ils arrivent chez eux à la maison une semaine passe deux semaines passe rien ou elle ou pas un copec il dit à sa femme dis-moi pour payer le loyer je me suis emprunté un peu d'argent Hannah est malade qu'est-ce qu'on fait elle lui a dit écoute le premier degré des mounah on est tous c'est bien ce que lui dit cette femme le deuxième on est religieux on l'a tu sais ce qui nous manque dans cette épreuve le troisième l'impossible et l'impossible il ne s'acquiert que par une chose la totale annulation ce qu'on appelle la hanava absolue arrête de penser arrête de penser mets ton problème chez Hachem elle lui dit de toute façon je n'ai pas le choix il revient le vendredi de la bête à Knesset et il voit dans une ruelle un couple très bizarre deux comme des clochards mais qui ne sont pas clochards parce qu'ils ont une conduite d'hommes élégants et de femmes élégantes alors il regarde comme ça il pose la question il leur dit ça va vous allez bien la femme est pieds nus l'homme est pieds nus la chemise déchirée la femme les cheveux en l'air la robe déchirée rien il leur dit qu'est pas ça la maman il leur dit on vient de se faire agresser on est touriste on vit en Allemagne et on s'est fait agresser par une bande de voyous et ils nous ont pris les montres les passeports la sacoche l'argent les cartes et ils nous ont laissé comme ça et on est en plein à Paris on les regarde il a beaucoup de peine parce qu'il voit la femme comme ça avec un peu d'humilité sur le visage il voit l'homme qui est complètement ahuri il a pris des coups il leur a dit je vous promets si ce n'était pas Shabbat aujourd'hui je vous aurais payé je vous aurais donné et l'on dit Ah Shabbat vous êtes juif il lui a dit je crois que oui venez venez avec moi vous savez quoi vous croyez vous ne croyez pas c'est une longue histoire vous allez venir à la maison vous allez m'expliquer votre histoire ils les amènent à la maison ils prennent une douche ils leur donnent des habits Baruch Hashem ils sont bien ils viennent à la table de Shabbat Kodesh 18 salades de toutes les couleurs tout va bien et à ce moment là lui très content de recevoir des invités qu'il va faire connaissance il se met à chanter à ce moment là l'homme se lève avec des larmes il lui dit je vous en supplie tout sauf cette chanson Hashem il s'en va d'amener il descend les escaliers il s'assoit il pleure et il pleure et la femme elle regarde je suis désolé mon mari il a un problème d'enfance il va s'asseoir près de lui il lui dit raconte moi c'est quoi ton problème il ne veut pas il le perçoit à la fin il le regarde moi je suis né en Autriche mes parents étaient des gens riches mon père n'était pas juif ma mère était chrétienne à mes yeux seulement ce qui s'est passé c'est que dans la maison où on vivait il y avait un grenier là-bas il y avait un vieux qui vivait ma mère m'a toujours dit que c'était un fou c'était un homme dangereux il ne faut pas l'approcher il ne faut pas s'approcher de lui il est malade et vous savez que quand on est enfant qu'on a 6 ans tu dis rentre pas ne va pas c'est la première adresse où on va qu'est-ce que j'ai fait j'ai attendu un jour un samedi que ma mère ne soit pas là elle est partie faire des courses avec mon père et je suis parti dans le grenier et puis j'ai essayé d'entendre et j'entendais ce chant tout le temps le Shabbat le samedi qui es-je m'era Shabbat qui es-je jusqu'à ce que je sens mais rentrer puis un jour j'en ai eu marre alors j'ai ouvert la porte et j'ai vu mon grand-père pour la première fois de ma vie un homme avec une barbe un petit pas noir sur la tête avec des fils bizarres qui descendaient sur le sol et je lui ai dit si je viens tu vas me faire du mal il lui a dit non je suis enfin content de te voir mon petit-fils viens mais ne lui dis jamais à ta mère que tu es rentré dans cette pièce et donc mon grand-père m'a expliqué que sa femme à lui la mère de sa maman la grand-mère est morte dans les camps de concentration et que la petite a vu sa mère mourir d'une balle dans la tête quand elle était petite du fait quand elle a grandi elle a dit tout sauf le judaïsme elle s'est convertie au christianisme a épousé un goye et donc comme son père était resté survivant miraculé de la Shoah elle l'a mis dans un grenier en lui disant t'as qu'à pratiquer ta sorcellerie le Shabbat et je sais pas quoi il est ton dieu pendant la Shoah donc t'as qu'à le vivre mais ne touche jamais n'apprend jamais mes enfants ne leur dévoile jamais qu'ils sont juifs donc le grand-père il parle un peu avec lui et il lui apprend le chant de Shabbat il lui dit mais pourquoi tu manges en fin d'après-midi il lui a dit ça c'est Seouda Shlishit c'est une grande mitzvah dans l'idaïsme c'est la Seouda la plus importante du Shabbat tu veux manger avec moi il lui dit d'accord il mange il mange et pendant quelques bonnes semaines comme ça l'enfant n'a pas dévoilé le secret à sa mère jusqu'au jour où un lundi alors qu'il était en train de se préparer il se met à chanter devant les rois au moment où sa mère elle passe ma mère quand elle est passée il raconte elle est rentrée dans la chambre il lui a dit qui t'a appris parler l'hébreu d'où tu connais ce chant je me suis dit j'ai rien dit j'ai dit non je ne sais pas c'est quoi l'hébreu maman elle m'a dit prends ton ballon et va jouer quand je suis revenu après deux heures du jeu du ballon j'ai regardé que les volets en haut étaient fermés j'ai couru au grenier j'ai ouvert la porte il n'y avait plus de sommiers plus de matards la chambre était vide j'ai demandé à ma mère où est grand-père et elle m'a dit ce fou je l'ai fait interner dans une maison de fou je l'ai envoyé là-bas mon grand-père a tenu une seule semaine là-bas de tristesse il est mort elle a dit la Shoah ne m'a pas eu mais ce qu'on peut se faire nous en mal peut nous tuer plus que la Shoah depuis l'âge de mes 6 ans jusqu'à aujourd'hui je m'en veux d'avoir tué mon grand-père qui chantait qui eschmera shabbat parce que je n'ai pas pu me taire parce que j'avais ça dans mon sang et ce chant là il restait dans mes veines alors quand vous m'avez dit dehors tout à l'heure shabbat ça m'a rappelé mon grand-père je dis ah qui eschmera shabbat oui monsieur je suis juif mais je ne peux pas entendre ce chant ils sont rentrés ils ont quand même mangé le couscous boulet ils ont kiffé les flans parvés ils ont fait le petit rau ils sont partis dormir et puis après la femme de cet homme là s'est mise à parler avec Hannah sur le fauteuil et elle a pris en sympathie et puis ils ont des chabbats ils ont encore dans mis chez eux dimanche ils ont passé la journée ensemble et lundi ils sont partis à la chagrille route comme on dit chez nous à l'ambassade ils ont fait leur papier et mardi ils sont retournés après avoir porté plainte à la police ils sont retournés chez eux vont-ils vers la bataille vendredi arrive d'après ils reçoivent un courrier à la maison une lettre compagnie intel ils connaissent pas firme allemande ils ouvrent et c'était une lettre de ce couple avec un chèque en bas de 200 000 dollars et la lettre disait vous m'avez ramené à la vie d'une situation psychologique dans laquelle je ne sortais pas depuis toutes ces années j'aimerais ramener la vie de mon grand-père en donnant de la vie à votre fils parce que quand ma femme a posé la question comment tu t'appelles et qu'elle a dit Hanna ça voulait dire de grâce ma femme a vu Einstein qu'appara pour moi je voudrais payer l'opération intégrale de votre enfant pour l'élévation de l'âme de mon grand-père car celui qui sauve une âme juive comme vous l'avez dit à table sauve un monde entier c'est pour amitié quand la femme a pris la lettre elle a pris juste le chèque elle a déchiré j'ai oublié son nom c'était c'est le PDG de la plus grosse industrie allemande d'électroménager c'était juste le patron il a juste trouvé le patron ce jour là comment on a toujours cru faire les choses en 4 jours ils ont trouvé 200 000 dollars c'était aussi grand que d'ouvrir la mer et c'est pour ça que la Gmara nous dit les problèmes pour trouver un couple avec qui ça marche les problèmes pour la Parnassa sont pas moins grands que d'ouvrir la mer en douce pompe ce sont des miracles qui appartiennent au 3ème degré des ménages gagner sa vie être heureux dans son couple et d'être capable de surmonter les épreuves de la vie ne peuvent venir à toi que si toi tu y crois à 100% si tu n'y crois pas ne commence pas c'est comme si je viens vous vendre quelque chose auquel je ne crois pas du tout et j'espère vous le vendre l'énergie de mes mots ne passera pas dans votre coeur c'est pour ça que la Gmara va traduire ce qui sort de mon coeur si j'y crois ça vient d'un coeur sincère même si ce que je veux dire va être humiliant ou blessant la personne va dire non j'ai compris ce que tu voulais dire ne t'inquiète pas je l'ai bien reçu ça appartient au 3ème niveau des mouna pour une histoire j'en ai plein à vous raconter je ne vais pas vous prendre la tête mais je vais juste finir avec quelques gématriotes en vous donnant peut-être si vous avez des questions la parole d'abord en vous disant que la Gématria du Moneum Hachem quand le roi parle on se tait parce que la Gématria se traduit par le silence et non pas la réflexion vaidom Aaron Aaron perd deux fils deux tzadikim purs qui n'ont jamais fauté deux enfants selon la Gmara vaidom Aaron et le Khachamim me pose la question ils disent mazé vaidom Aaron émouna Gématria discours de Dieu quand le roi parle tu ne peux pas l'interrompre c'est pour cela que pendant le deuil quand on perd quelqu'un non seulement on ne parle pas mais on n'a pas envie de parler parce que les Khachamim nous disent à ce moment-là c'est Dieu qui parle deuxième chose au mer Gématria élohenu je me kabel à l'atsmo et ta dine et reçois sur lui le dine tout à l'heure je vous ai parlé de cet homme-là qui avait une émouna qu'il a retrouvé grâce à la Ménorah vous vous rappelez ? alors écoutez bien écoutez bien l'aimouna est basé sur un principe fondamental qui est que quoi qu'il arrive de ma vie étant donné que je sais que Dieu veut mon bien dans l'absolu et que Dieu ne fait jamais de mal à personne il est évident que tout cela finisse par le bon la reine c'est bien comme c'est bon l'aimouna pour synonyme le mot ahava qui veut dire l'amour quand tu aimes quelqu'un vous aimez votre mari vous aimez votre femme vous aimez vos enfants vous aimez qui vous aimez ouais vous avez de l'aimouna des fois vous allez voir vos enfants ils vont rencontrer un couple et vous hum qu'est-ce qu'il y a ? je ne sais pas je ne sens pas celui-là et votre fille elle vous regarde comme ça ouais mais moi je l'aime tu l'aimes maman qu'est-ce que tu penses de ma fiancée ? je ne l'aime pas du tout et bien c'est dommage moi je l'aime pourquoi tu ne l'aimes pas ? je ne crois pas en elle je n'ai pas confiance en elle émouna j'ai pas d'émouna si vous prenez le mot ahava ça fait combien de matria ? 13 émouna ça fait 102 vous savez pourquoi 102 ? Michael l'ange d'Israël c'est 101 la émouna est au-dessus de la création des anges 102 ouais 102 moins 13 ça fait combien ? 89 gématria chanouka fête de l'espoir chanouka c'est la gématria de 89 qui fait la différence que quand j'ai de l'amour dans ma émouna si je retire la gématria du mot émouna face à ahava j'obtiens la gématria de 89 qui est la fête de chanouka 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 pourquoi ? parce que car la émouna ne peut s'exprimer et briller que dans l'obscurité de nos épreuves là où rien n'est logique là où on ne sait pas quoi répondre là où on ne sait pas où poser les pieds là où on ne sait pas de quoi sera fait demain là où je n'ai aucune réponse mais c'est pas grave pourquoi ? parce que j'ai de la émouna tout ça c'est pas grave pourquoi ? parce que j'ai de la émouna je finirai juste avec un enseignement du Rampral dans son Messie Latisharim extraordinaire et il dit comme ça dans la vie il faut toujours s'élever des fois on reçoit des épreuves pour s'élever on va devenir plus fort et plus grand car ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort mais il y a aussi une autre explication qui dit que les épreuves quand elles viennent à nous elles vont dévoiler chez nous un niveau d'émouna auquel on n'aurait jamais cru ce qui fait que c'est des grades avant j'étais caporal maintenant je suis sergent maintenant que je suis sergent je vais être je vais être et je vais être l'âme qui les foune ça va à grand combien tu étais mahamine combien tu m'as attendu si vraiment tu étais mahamine pourquoi tu prends de l'argent malhonnêtement si vraiment tu étais mahamine pourquoi tu es obligé de mentir à ta femme ou à ton mari si vraiment tu étais mahamine vraiment pourquoi tu ne fais pas ta alia si Dieu dit que cette terre elle est bonne qui tu es toi pour dire qu'elle est mauvaise je parle de Méragim si vraiment tu penses qu'un jour j'étais voir mon rave et je vous laisse avec cette dernière petite phrase je suis tunisien donc chez moi c'est toujours la dernière jusqu'à minuit j'étais voir mon rave le rave de Garbiyan j'étais le voir parce que j'avais des français qui sont venus en me disant rave tu es toi est-ce que je reste en Israël ou je repars en France pour la Parnassas j'ai dit écoute pourquoi tu viens me voir moi il y a mon rave qui est là viens le voir lui c'est Kodesh Kodashim il est né dans la Torah il n'a jamais fait de chouva et il dort deux heures par nuit et il est tout le temps sur la chaise j'ai étudié douze ans avec lui je mérite d'être aussi Sarah Brouta c'est un homme qui sait il s'est même passé quoi un film un jour on était dans l'avion on est venu avec moi une fois il est sorti du pays pour un sépère Torah pour ramasser de l'argent pour le collègue et vous savez que dans les avions vous savez ce que c'est un homme honnête extraordinaire le rave varié il est assis dans l'avion et dans les sièges il y a la télévision incorporée d'accord maintenant il y a un relou qui est venu il a touché son appareil comme ça mais qui trouve lui a mis un film le rave varié quand il n'a pas de livre tu vois ses lèvres ils font ça ils révisent le Maroc et moi maintenant j'étais juste trois rangs derrière et je veux voir comment va mon rave parce que je lui apporte un verre d'eau est-ce qu'il a besoin de l'eau d'arabe quelque chose j'arrive comme ça vers le rave et le rave était comme ça alors je vais le voir maintenant j'ai honte si je me montre à lui il va avoir honte de voir que je le vois en train de voir un film bon c'est un western moderne je ne me rappelle plus du titre un truc sympathique quoi il me regarde comme ça il me fait d'abord j'ai adoré son honnêteté c'est pas qu'un trois et Mouna Amiti et je lui ai dit Wodharaf ça va il m'a dit c'est la première fois de ma vie que je vois une télévision je lui ai dit ah bon et qu'est-ce qu'il en ressort il m'a dit j'ai regardé un petit peu c'est quoi des films que j'entends des fois lui c'est l'élève de Rabbi Yudad Zadka du Rabbi Ben Sonava Shaoul du Rabbi Yosef dans le Il Kout Yosef c'est lui en première page je regarde Rabbi Garbian je consomme que le livre est caché c'est lui dont je ne joue pas il m'a dit j'ai jamais vu un film je lui ai dit c'est intéressant il m'a dit je ne sais pas il m'a dit peu que j'ai pu lire parce que c'était en hébreu il n'avait pas les écoutés il n'avait pas les écouteurs il a dit il a dit c'est très intéressant je lui ai dit il y avait mal à m'attamiser à Rab vous savez ce qu'il m'a répondu je lui ai dit qu'est-ce que vous avez appris de ce que vous avez lu à la télévision il m'a dit on a intérêt à ce que notre enseignement soit plus intéressant que toutes ces bêtises je lui ai dit je lui amène quelqu'un il veut retourner en France la Parnassa est très dure en Israël vous le savez c'est le problème majeur sinon ce serait le Gan Eden alors il m'a regardé comme ça mon arabe il m'a dit je ne comprends pas la question alors je lui ai dit comment ça va être sûr mon arabe dans le Choukhan à Roux je m'excuse il a marqué qu'on a le droit de quitter Israël pour la Parnassa donc il demande est-ce qu'il peut quitter ou pas le pays qu'est-ce qu'il fait je vous promets le ravarié me regarde il me dit tu m'as fait un grand chidouche David je lui dis il m'a dit que le Dieu qui donne la Parnassa en France c'est pas le même qui était ici il m'a dit je ne savais pas tu m'as appris un grand chidouche je lui dis en attendant il y a plein de gens en France ils ganaient bien et ici ils ne gagnent pas bien il m'a répondu parce qu'ils n'ont pas la emunah amitié parce que si vraiment ils sont ma'amines comment tous les Israéliens ils voyagent ils achètent des maisons 73% des gens ils sont propriétaires de leur appartement comment c'est possible c'est que la amine mais la amine mais cette emunah elle doit être comment basée sous des conditions un vrai shlom baït ne vous faites pas du mal dans les coups pas de malédiction tu mérites de tout perdre tu n'auras rien comme j'ai entendu un couple qui a dit ça des multimillionnaires ils ont tout perdu un coup d'énervement un vrai ma'amine qui a les trois en lui c'est celui qui ne perd jamais une seule dimension le sourire Rabbi Akiva rigolait pendant que tous les autres pleuraient parce qu'ils ont vu un renard sortir du côté à Kodashim il dit pourquoi tu pleures il dit pourquoi je rigole il dit parce que l'endroit le plus sain il y a un renard un animal tamé qui en est sorti il y a beaucoup de sottes dans ça Rabbi Akiva dit c'est pour ça que je rigole il dit pourquoi il dit parce que plus c'est tamé comme l'a dit le prophète le troisième temple ne viendra que quand les deux seront détruits maintenant que j'ai vu qu'il est vraiment détruit on peut commencer à sourire c'est parce que justement les deux temples sont détruits que le troisième sera éternel alors vous vous pleurez sur le passé moi j'ai plus confiance en Dieu je rigole pour l'avenir